bonjour à tous les petits et les grands aujourd'hui nous verrons une critique de jeu ce sera drone to life nous verrons ensuite mon souvenir une jolie rubrique nostalgique et puis nous aurons aussi auto 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 et tout de suite c'est les news la nouvelle publicité pour sony bravia met en scène des lapins multicolores en pâte à modeler au coeur de new york tout a été animé en stop motion image par image une technique fastidieuse mais un pur kiff d'animateur qui permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles chaque image a été prise en photo et entre chacune d'entre elles les lapins sont déplacés manuellement afin de créer un effet d'animation la publicité a mobilisé plus de 40 animateurs et à nécessiter trois semaines de tournage on 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 Sous-titrage ST' 501 Square Enix vient d'annoncer que Final Fantasy XII Revenant Twins sortira au début de l'année prochaine en Europe. On notera également que le jeu devrait connaître une traduction intégrale en français. Disponible depuis le 26 avril dernier au Japon, cet épisode n'est pas un RPG, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais un RTS jouable au stylet. C'est l'une des grandes surprises de la conférence organisée par Nintendo au Japon hier. Sonic fera partie du casting de Super Smash Bros. Brawl, une nouvelle qui aurait résonné comme un coup de tonnerre s'il n'y avait pas eu l'annonce de Sonic et Mario aux Jeux Olympiques. Après un premier épisode sympathique, Cooking Mama est de retour sur DS avec ce deuxième volet prévu pour le 15 novembre au Japon. Le jeu conservera son concept original en proposant de nouveau aux joueurs de concocter des petits plats. Développé par Office Create, le titre ne devrait apporter aucune évolution majeure. On notera tout de même l'apparition de recettes et de mini-jeux inédits, ainsi qu'un nouveau mode multijoueur. Jack Keen est un point-and-click en 3D de tout ce qu'il y a de plus classique, développé par Deck 13, les créateurs de Ankh. Ce jeu d'aventure mis avant tout sur son ambiance et son humour qui ne sont pas sans rappeler l'excellente série des Monkey Island. Côté gameplay, comme dans tout point-and-click, il faudra passer par des phases de dialogue avec réponses à choix multiples et par une collecte d'objets dissimulés dans le décor. Sorti sur PC chez nous pour le 18 octobre. Panzer Tactics DS est un jeu de guerre qui a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le soft propose trois campagnes solo qui permettent de prendre part au conflit du côté des Alliés, de l'Armée Rouge ou encore de la Wehrmacht. Plus de 150 unités différentes seront disponibles pour les batailles qui se déroulent au tour par tour. En ce qui concerne le mode multijoueur, 4 personnes pourront s'affronter via la connexion Wi-Fi. Sorti prévu pour la France à la fin du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un monde très lointain, vivent les Rapossas, des étranges créatures qui avaient tout pour vivre dans le bonheur. Leurs créateurs leur dessinaient de jolis nuages, de jolis arbres et de jolis mondes. Le chef du village était d'ailleurs très fier de sa communauté et veillait à ce que le livre des souhaits reste entre de bonnes mains. Ce livre magique permettait au créateur d'assouvir les demandes du petit peuple des Rapossas. Mais un jour, l'impensable arriva. L'assistant du maire, Wilfré, s'empara en catimini du livre des souhaits. Il voulait, tout comme le créateur, modeler un monde à son image. Mais à son grand désarroi, la magie n'opéra pas. Sentant que la duperie ne pouvait pas passer et voulant effacer toute trace de son méfait, Wilfré déchira les pages du livre des souhaits et les fit voler au vent, pensant les voir disparaître à jamais. Le créateur, dépité et déçu, décida de ne plus avoir affaire au Rapossas et laissa le village à l'abandon. C'est ainsi que les ténèbres conduites par Wilfré envahirent le village. L'originalité du jeu tient dans le fait que l'on puisse dessiner son propre héros. Pour les fainéants du stylet, il y aura les modèles préétablis pour ne pas commencer avec une page vierge. Mais ça, c'est pas drôle. Ce qu'il est, c'est de le créer soi-même. Afin d'accomplir son œuvre, il y a un logiciel de dessin intégré, qui est assez basique, mais amplement suffisant pour ce type de création. On y trouve au moins le fameux combo crayon-gomme-peau de peinture. Même si ça paraît grossier à première vue, en zoomant, il sera possible d'être beaucoup plus tatillon. Pour les maîtres de pixel art qui aiment se prendre la tête, il y a quand même de belles choses à réaliser. Et une fois la création terminée, telle l'œuvre de Pygmalion, celle-ci prend vie et s'en va défendre le village des Rapossas. Les phases en vue de plongée mettent en place l'histoire avec les dialogues. Ce qui est plus intéressant, ce sont les phases de jeu proprement dites. Les phases de plateforme. Elles se jouent comme dans un Mario, avec de vastes mondes à explorer. Le héros se balade avec une arme propre à chaque monde, qu'il faudra aussi dessiner. Il faudra d'ailleurs fouiller partout pour trouver de nouvelles munitions. La santé du héros est étonnamment symbolisée par ses vêtements. Et à chaque coup que l'on reçoit, un vêtement s'en va, un peu comme dans Ghosts and Goblins. Dans chaque stage sont dissimulés trois Rapossas, qu'il faudra bien sûr libérer. Mais aussi quatre morceaux de pages du livre des souhaits. Il faudra bien évidemment les trouver si l'on veut finir le stage. Se cachent aussi, dans chaque niveau, trois secrets. Comme des musiques, des palettes ou encore des tampons pour customiser son personnage. Il faudra aussi nettoyer les stages des ténèbres polluants à l'aide de son stylet. Ceci rappelant fortement Super Mario Sunshine. Mais de temps à autre, on devra dessiner des nuages mobiles, des ressorts et même des véhicules. Les concepteurs se sont sacrément creusé la tête pour diversifier le jeu. Il sera possible de donner des ailes à 100 héros ou encore une tenue de plongée. Et tout ceci n'affecte pas seulement l'aspect du héros, mais aussi son gameplay. C'est là qu'on peut donner un petit reproche. Il n'est pas toujours évident de devoir sortir son stylet en pleine action pour dessiner une plateforme ou effacer des ténèbres. Drone2Life aurait pu faire partie de ces jeux concept qui s'essoufflent une fois la nouveauté passée. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un vrai bon jeu de plateforme avec le petit truc en plus qui permet de tout modeler à son idée. L'univers des Raposa est vraiment très mignon. Les seules choses laides que l'on apercevra seront ses propres créations, ce qui est quand même un peu vexant. L'aventure est prenante et l'évolution de sa propre quête est bien visible, surtout dans le village. Du coup, on se retrouve devant une sorte de mix entre Graffiti Kingdom, Yoshi's Island et même Super Mario Sunshine. Son intérêt général, son univers et son originalité font de Drone2Life un excellent choix pour la console à double écran. Oh, il est gentil, monsieur Ayashi. Il va nous parler de son souvenir de jeu vidéo. Tu veux un petit clou, monsieur Ayashi ? Un petit clou, monsieur Ayashi. 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 je suis tous J'ai eu le coup sur une mise en mode. Et de nouveau, on peut se faire des trucs, je peux vous montrer une réaction. Mais il y a tout, on le fait des choses qui sont en lien avec les phrases. J'ai eu l'impressionné absolument. Quand j'étais en train de voir les choses, j'ai l'importé, mais je ne sais pas. J'ai eu l'impressionné, j'ai eu l'impressionné de voir. J'ai eu l'impressionné que j'ai eu l'impressionné. A mon ami, j'ai eu l'impressionné. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Là, je mime le distributeur automatique. Ça tombe bien, maintenant, c'est auto et c'est matique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto ce soir. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous ne parlerons que de ce qui se passe en France. Go ! Fans de The Gazette, vous savez tous qu'il y aura un concert du groupe le 26 octobre au Ataclan. Eh bien, le 25 octobre, à la veille du concert, il y aura une séance de dédicaces organisée pour les fans de 18h30 à 19h30 à Manga Square. Pour obtenir un petit passe VIP, il vous faut au choix ou acheter un produit The Gazette sur le site de G Music Store ou acheter un produit The Gazette toujours au magasin Kawaiiko. Mais faites vite car il n'y a que 200 passes VIP. Énormément de concerts pour la fin du mois d'octobre puisqu'en voici un autre, le concert de Moi 10 mois. Vous connaissez tous ce groupe avec Mana, ancienne acolyte de Gak, à l'époque où ils étaient ensemble dans Malice Midser. Alors, le concert de Moi 10 mois, ce sera le 27 octobre à l'Élysée-Montmartre. Il y a deux semaines, on vous présentait le concert de Yoko Ishida, chanteuse et seiyu que vous connaissez sûrement par les nombreux génériques qu'elle a interprétés. Eh bien, sachez qu'elle a un petit message pour vous juste après un petit extrait d'Open Your Mind. Bonjour, je m'appelle. Yoko, je m'appelle. Enchanté ! France, la letra, c'est New York. France de tous, bonjour. Ishida, Yoko a toujours. Je viens de faire une performance pour la France. Je viens de participer depuis que France. L'Amérique, l'Amérique du tout, j'ai fait partie de France ou l'Amérique du monde. Je viens de participer par Paris. Je vais bien ! C'est parti ! On enchaîne avec le groupe MV qui est un groupe de screamo et avant que les gens ne se mettent à dire de quoi ils me parlent, je vais vous expliquer très vite le screamo scream et le emo scream c'est crié en anglais et le emo c'est un sous-genre du punk hardcore alors imaginez du punk hardcore avec des cris c'est du screamo le groupe MV quant à lui sera énormément en France regardez moi toutes ses dates comme par exemple à Paris le 11 novembre On termine les concerts avec celui de Mounkana qui dans le cadre de sa tournée Mounkana Bonitour 2007 sera donc à Paris le 16 décembre à la Maroquinerie et le 18 décembre à Strasbourg à la Lettré Musique Musique Le label Soundlicious vient d'acquérir une nouvelle licence L.M.C. Laverie Moko-chan La première album Glitter Loudbox sortira en France en novembre au niveau de la tracklist vous avez donc 8 pistes qui sont à l'origine dans l'album japonais et ses 6 pistes bonus que voici Le tout se présentera sous forme d'un boîtier cristal avec un fourreau il y aura donc un livret avec les paroles en japonais et des photos inédites Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Ce mois-ci, le magazine Rock One sort un numéro spécial consacré au rock féminin nommé Les Nanas du Rock et vous aurez le plaisir de retrouver à l'intérieur un poster géant d'Olivia ainsi qu'un poster géant de Munkana. Ce samedi, parmi les nouveautés du J-Top, si vous avez aimé le groupe One Ok Rock, regardez, nous avons ici un nouveau clip. Keep It Real et extraordinaire, EVEX nous a envoyé récemment un clip du groupe MOVE. Je sais que parmi nous, il y en a énormément qui adorent. Il s'agit de l'IME Out of Control, donc ne ratez pas le J-Top ce samedi. Et surtout, n'oubliez pas de voter. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine pour un auto spécial tie-up. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y aura de belles rubriques, regardez, et puis moi, je sais pas, je vais aller soigner ma mélancolie et ma tristesse de baltringue.